Merci à vous, on va donc donner la parole maintenant à Aurélien pour la logistique et sa mise en place dans les jeunes sciences de gestion dans les années 70-80, avec effectivement, je pense un peu... Alors, oui, bonjour à tous, je vais à la fois essayer de tenir ma promesse qui était effectivement de parler du développement de la logistique d'un produit managerial en France, mais pour tout un tas de raisons, ce projet, il a commencé, j'ai récolté des données, j'ai fait des interviews avec des gens de l'époque, mais voilà, je suis vraiment encore en phase de défrichage, il me manque encore un certain nombre de choses, donc je vais aussi resituer ce projet dans le cadre d'un projet plus large, qui en gros pour moi est d'essayer d'écrire une histoire de la pensée logistique, de ses origines jusqu'à maintenant, donc c'est un vaste projet sur lequel j'ai déjà mené un certain nombre de choses, donc je vais parler à la fois du projet général, et puis à la fin, je vais arriver à ce moment de l'émergence de la logistique en tant que pensée française, où je vais vous dire un petit peu l'état de mes réflexions, mais c'est encore à la fois, encore un peu brouillon et assez exploratoire. Donc si l'on parle de logistique, c'est un slide que je présente à mes étudiants, on peut tout à fait regarder le passé avec ce filtre logistique et trouver de la logistique depuis toujours. Le transport des marchandises, les stocks, c'est quelque chose qui existe de tout temps et de toute éternité. Mais évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a du transport de marchandises, du stock de marchandises, qu'on parlait de logistique, et moi ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est, et là maintenant je vais le filtrer, c'est à travers cette terminologie logistique, puisque parler de logistique, ce n'est pas la même chose que de parler de transport ou de parler de stockage. Donc mon point d'entrée dans le projet, c'est vraiment détecter les moments où on commence à utiliser un vocable logistique. C'est ça qui me permet au moins en tout cas de réduire le sujet, parce que sinon ça serait un peu une entreprise pharaonique. Alors quand on regarde la terminologie logistique, il y a un premier truc qu'on peut observer, c'est qu'il y a ce concept grec, logistikos, qui pense logiquement, donc qui va être utilisé par les Grecs, et qui va donner un usage aussi, une branche des mathématiques, qui est l'art du calcul pratique. Et il y a certains auteurs, dont par exemple Perges, qui disent que chez les militaires, on va un peu utiliser ce terme de logistique, voilà, pour parler, entre guillemets, de tout ce qui est calcul dans tout ce qui a trait au mouvement, à l'équipement, à l'organisation des armes. Et il dit par exemple que le terme est encore utilisé par, voilà, Léo Le Sage, mais à un moment donné, il va disparaître. Alors ce point de vue-là, qui mériterait effectivement un approfondissement de Perges, il est finalement assez peu corrélé et assez peu vérifié dans d'autres travaux, qui soulignent qu'en fait, ce terme s'est perdu, et il va y avoir une réinvention du terme de logistique sur une autre base que ce terme de logistikos, et celui qui va être, entre guillemets, le réinventeur du terme, c'est Antoine-Henri de Jomini. Antoine-Henri de Jomini, donc, vous avez un petit peu ici sa biographie, il est suisse, il est passionné par la guerre, il écrit un traité, et pour se faire embaucher par l'armée, il va le faire financer, et il se retrouve à servir dans, voilà, Napoléon. Napoléon qui va quitter ensuite, voilà, pour rejoindre l'armée russe, et c'est quand il sera en Russie, à la fin de sa vie, qu'il va écrire un petit ouvrage qui s'appelle Le Précis de l'art de la guerre, qu'il écrit pour éduquer militairement le fils du tsar Nicolas, voilà, le futur Alexandre. Et dans ce Précis, il est le premier à utiliser ce terme de logistik, et il dédie un chapitre à la logistik, qui constitue pour lui un des arts militaires, au même titre que la stratégie et la tactique. Et ce qui est très intéressant, alors, c'est qu'il définit la logistik comme l'art pratique de mouvoir les armées. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. La logistik, c'est l'art de la mobilité, la mobilité des hommes, et non pas la problématique telle qu'on peut l'avoir en tête, qui est la problématique, entre guillemets, des approvisionnements de ces armées. Ce n'est pas quelque chose qui est au cœur, en tout cas, de la première définition de la logistik. Et la manière dont il définit la logistik et dont il forge ce terme, il le forge sur cette fonction, qui est la fonction de major général des logis, qui était une charge notamment développée dans l'armée française entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et le maréchal des logis, comme son nom l'indique, c'était la personne en charge au sein de l'armée de répartir les logis des troupes en campagne, d'affecter les officiers dans les villages, dans les maisons, et puis aussi d'organiser les camps et d'organiser tous les déplacements entre les camps et les villages, avec des colonnes, etc. Donc, de manière très intéressante, la racine de la logistik, ce n'est pas déplacer des flux de marchandises, c'est déplacer une masse en mouvement d'hommes. Et pourquoi on a ce problème logistique, notamment au XVIe et au XVIIIe siècle, c'est important de l'avoir en tête, parce qu'à l'époque, on a une armée qui ne peut pas être divisée, et elle ne peut pas être divisée parce que l'artillerie à l'époque est encore assez peu puissante, et que de ce fait-là, quand on a un combat entre deux armées, celui qui va gagner, c'est celui qui est en nombre supérieur. Donc, puisque celui qui va gagner, c'est celui qui est en nombre supérieur, il faut garder l'armée unie, et donc on se retrouve avec des armées qui vont faire 40 000, 50 000, 80 000 hommes sous Louis XIV, qu'il faut déplacer en masse. Vous imaginez le problème avec l'état des routes à l'époque, l'état des moyens de transport qui sont les chevaux, donc tout ce problème du maréchal de logistik, c'est déplacer le plus rapidement possible cette masse. Et donc, c'est ça un peu l'origine de la logistique qui va être théorisée par Jomini, et qui va être théorisée par Jomini au moment où cette question de la masse des armées, elle subit une rupture sous Napoléon, rupture quantitative, puisque là, on va passer de 80 000 à 300 000, 400 000 hommes, donc là, on est vraiment sur une grande armée, et rupture aussi technique, parce que l'artillerie, à ce moment-là, se développe. On peut, du coup, diviser son armée et confier à chacune des parties de l'armée une partie de l'artillerie, et une sous-division va être capable de résister à une armée supérieure en nombre grâce à l'artillerie, en attendant les secours. Et donc, du coup, tout l'intérêt et tout l'art Napoléon de faire la guerre, c'est de diviser son armée et la recombiner pour arriver en masse face à l'ennemi. Mais donc, on a, entre guillemets, un ouvrage qui théorise le terme, qui le définit, mais Napoléon ne parle pas de logistique, le terme n'existe pas à l'époque, et c'est, entre guillemets, Jolini qui forge ce terme. Et quand on regarde ensuite ce qui se passe historiquement, on n'a pas d'utilisation du terme logistique au sein des armées après Napoléon. La Première Guerre mondiale, la guerre de 14, c'est une guerre qui se fait, à ma connaissance, sans logistique, au sens où le terme n'est pas utilisé au sein des armées, au sein aussi où il n'y a pas vraiment de fonction logistique nommée en tant que telle au sein de la guerre. Alors, on comprend assez facilement puisque la guerre de 14, c'est quand même une guerre qui n'est pas une guerre de mouvement, qui est une guerre de tranchée, où il y a certes un effort industriel énorme, mais où cette question du mouvement des hommes n'est pas fondamentale et n'est pas utilisée. Et quand on fait l'histoire, on va voir ressortir la logistique, évidemment, durant la Seconde Guerre mondiale. Et là, quand on regarde les sources, on a des traces de l'usage de ce terme de logistique, à la fois par le général de Gaulle qui cite la logistique, contrairement à ce qu'on peut lui faire dire. Et quand on lit les mémoires du général de Gaulle, il souligne que c'est grâce au fait qu'Eisenhower a respecté la logistique que les alliés ont gagné. On a évidemment le débarquement qui est un problème logistique formidable. Et puis, on a toutes les archives du département de la guerre américain, et notamment l'espèce de résumé de la guerre qui s'intitule « Strategy and Logistics », qui montre bien l'importance prise par la logistique, le fait que c'est un terme utilisé. Et on a également, quand on analyse un petit peu ces rapports, et c'est un autre projet que je suis en train d'essayer de mener en ce moment sur la Seconde Guerre mondiale, on a des organigrammes américains qui témoignent qu'au sein même de l'armée américaine se constituent des fonctions logistiques. Là, vous avez l'organigramme de la division des opérations qui est située à Washington sous le commandant de Marshall, et on voit bien ce Logistics Group qui apparaît et ce vocable logistique qui va apparaître à ce moment-là. Donc, la logistique en tant que terme et en tant que pratique avec une fonction, c'est la Seconde Guerre mondiale. Alors, peut-être qu'il y a des traces avant dans d'autres organisations, mais je n'en ai pas trouvé. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à m'envoyer les informations parce que ça m'intéressera. Mais en tout cas, des recherches que j'ai pu faire, il n'y a pas de fonction ou d'usage logistique vraiment réel avant cette période. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Eh bien, il y a ensuite une histoire qui est plus facilement connue, en tout cas, qui est assez connue dans ma discipline, qui est la manière dont la logistique d'entreprise va se développer. Et les pionniers de la logistique d'entreprise, ça ne vous étonnera pas, ce vont être des Américains et des chercheurs américains. Et on va avoir cet essor de la business logistique qui va avoir lieu à partir des années 60. Et les premiers textes qui vont parler de logistique et de logistique d'entreprise sont l'œuvre de deux, notamment, de deux grandes figures. La figure de James Esquette qui va soutenir une thèse de doctorat en tout cas, voilà, Industrial Logistics Movement System Concept dans laquelle il est vraiment le premier à utiliser les termes de logistique. Et vous pouvez trouver, par exemple, ce schéma où il nous définit ce que c'est que la logistique. Il y a une logistique autour de l'industrie avec une logistique industrielle et puis une logistique plus commerciale qui va du point de départ jusqu'à la fin. Donc voilà, on a un schéma qui est vraiment celui d'une chaîne logistique qu'on peut avoir de l'époque. Et donc, il fait sa thèse là-dessus. Et puis, on a un autre auteur très important qui est Bowersock qui va écrire avec deux autres, mais c'est lui qui sera la figure qui va ensuite porter la logistique. Le premier ouvrage qu'il va avoir comme titre logistique. qui est Physical Distribution Management Logistics Problems of the Firm et qui a comme origine et comme débat toutes les problématiques de distribution physique qui se développent en disant le marketing s'est développé mais le marketing ne s'intéresse absolument pas à la question de la distribution physique. La distribution physique est très importante. Il faut l'aborder et très vite va s'imposer le concept de logistique. Et là encore, dans cet ouvrage, vous avez par exemple un schéma comme celui-ci qui nous montre bien ce que c'est qu'une chaîne logistique. et à partir de là vont se créer aux Etats-Unis des institutions le National Council of Physical Distribution vont se créer ensuite dans les années 70 les premières revues en logistique. Ça, c'est l'histoire américaine qui a été assez relatée. Il y a un papier récemment aussi qui a été aussi écrit sur la première revue dont j'ai évoqué International Journal of Physical Distribution qui deviendra aussi plus tard International Journal of Physical Distribution et Logistique Management. Et puis, ce que je vais essayer de développer rapidement, c'est l'histoire française. Et l'histoire française, en gros, on constate qu'il y a... Alors, qu'est-ce qui se passe en France ? En France, on a entre guillemets 10 ans de retard. Et quand on regarde l'histoire, le premier ouvrage que j'ai ici, que j'ai réussi à récupérer, c'est un ouvrage de François Colbe qui s'appelle La Logistique, Approvisionnement, Production et Distribution. Et c'est un ouvrage qui est particulièrement intéressant. Là, vous avez son sommaire parce qu'il y a certes toute une partie très recherche opérationnelle, comment est-ce qu'on va résoudre des problématiques d'optimisation. Mais toute la première partie, elle pose la question de la place de la logistique dans l'entreprise, de la manière dont la fonction peut être positionnée dans la structure. Et elle souligne l'enjeu de transversalité et de coordination globale des flux logistiques qui est au cœur de l'émergence de la logistique comme discipline du management. Et donc, on a vraiment, je dirais, 25-30 pages qui sont là-dessus avant qu'ensuite, on rentre vraiment dans des trucs très techniques. Technique, voilà, comment optimiser des transports, comment optimiser... Et donc là, on a un premier livre qui va être important, mais qui au fond ne va pas donner suite de la part de cet auteur qui, alors qu'il faudrait que je vois si je peux interroger parce que je n'ai pas encore contacté, mais qui va, pour info, assez vite quitter la logistique et plutôt aller vers des aspects de qualité et puis va être enseignant à l'ESCP et ne pas approfondir tellement les aspects logistiques. Et en fait, l'équipe qui va vraiment être motrice sur l'essor de la logistique en France et voilà, j'aurais aimé finalement trouver autre chose puisque moi-même, j'ai fait ma thèse au Cretelog et au fond, c'est l'histoire que je connais un petit peu, mais voilà, malgré tout, quand on commence à lire un peu les choses, de fait, il y a une réalité historique. C'est cette équipe du Cretelog qui va être l'endroit clé où la logistique va se développer comme pensée. Alors, c'est quoi l'histoire du Cretelog? Le Cretelog c'est un centre de recherche en économie des transports qui est fondé en 1973 par Daniel Lullier que j'ai eu au téléphone hier qui a 89 ans et je voulais faire l'entretien avec lui par téléphone mais il faut vous venir à Aix-en-Provence que vous allez devoir aller à Aix-en-Provence pour l'interroger parce qu'il ne veut pas le faire par téléphone. Et l'histoire de Daniel Lullier c'est qu'il est économiste et qu'il va écrire notamment un ouvrage qui est un ouvrage que je n'ai pas encore pu me procurer mais il y a eu des analyses qui m'ont été faites où en fait il souligne que le coût de transport il faut l'appréhender de manière globale c'est un peu un impensé économique et qu'il est en interaction avec tout un tas de choses. Et il va créer cette équipe qui est au départ une équipe d'économistes et en fait cette équipe elle va très rapidement intégrer plusieurs acteurs qui vont au sein de cette équipe développer une vraie pensée logistique. Et la figure majeure de ce mouvement-là ça va être Jacques Collin qui va rejoindre l'équipe dans les années 70 et qui va être entre guillemets le théoricien le visionnaire de la logistique en France et vous avez ici quelque chose que j'ai récupéré qui est un rapport qu'il va faire en 1980 pour le ministère des transports et pour la mission de la recherche qui est un rapport quand on le relit aujourd'hui qui est absolument visionnaire sur ce qui va se passer en logistique après. Je vous mets par exemple un schéma avec les monnaies de l'époque mais qui en gros anticipe toutes les évolutions qui vont avoir lieu dans le milieu de l'industrie et de la prestation de services logistiques où il nous explique que chez certains chargeurs donc des industriels et des distributeurs se développe la préoccupation de gérer les flux de marchandises qu'ils formulent cette demande auprès des transporteurs que les transporteurs vont du coup pour y répondre élargir leur offre et qu'il va y avoir à terme une hiérarchisation dans le secteur entre ceux qui vont offrir une prestation élargie d'intégrateurs aujourd'hui les DHL, UPS, FedEx et tous ceux qui vont être des exécutants. Voilà. Donc on a le schéma qui explique ce qui va se passer des années plus tard. On a un schéma comme ça qui est un schéma d'une chaîne logistique marqué par une hyper conceptualisation où on voit les différents maillons et où on a une théorie très fine de quelle sont la manière dont les relations se passent entre les maillons avec d'un côté un flux physique et de l'autre un flux d'informations qui fait la boucle parce que ce qu'il faut regarder c'est qu'à cette époque et quand on interroge les acteurs ce qui va beaucoup plus marquer leur pensée que les chercheurs américains qui connaissent un peu de nom qu'ils ont pu lire sur un ou deux textes mais il faut se mettre dans le contexte de l'époque où la diffusion des connaissances n'était pas du tout la même que maintenant c'est une pensée qui se développe de manière presque un petit peu indépendante et ce qui les marque beaucoup plus ce qui les influence beaucoup plus c'est la pensée systémique c'est la théorie des systèmes c'est la cybernétique et donc ce qui va être intéressant dans l'époque c'est qu'au fond et alors va se constituer ensuite une équipe Armand elle parlait de l'importance du collectif ce qui va permettre aux crêtes au fond d'être très innovants c'est qu'il va autour de Jacques Collin et autour de Claude Fjord s'agréger une équipe qui va défricher la logistique avec notamment Gilles Paché et puis bien sûr ensuite Nathalie Fabcost et puis Claude Paraponaris qui lui ensuite divergera de la logistique mais en tout cas un noyau dur de gens qui vont développer cette approche managériale de la logistique dans les années 80 alors pour finir sur cet aspect là quelques autres éléments qui jouent et qui sont intéressants en tout cas quelques points qu'on peut noter premier point la logistique en tant qu'approche de management va se développer sur la question de l'économie et sur la question des transports c'est tout ça d'un laboratoire d'économie le CRET qui deviendra plus tard le CRET-Log qu'émerge la question logistique et c'est aussi dans un contexte où dans les années 70 il y a des financements c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de postes c'est très difficile tout le monde me dit d'avoir des postes à l'époque et en gros tout le monde est financé sur contrat et notamment financé par le ministère des transports donc le ministère des transports il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et il va financer aussi les recherches à ce moment-là donc c'est par le ministère des transports c'est par l'entrée transport que la logistique va se développer et pas par l'entrée entreposage voilà ça c'est un point important deuxième point aussi à avoir en tête un contexte qui est quand même intéressant on parlait du rôle de l'enseignement ce qui va jouer un rôle clé aussi c'est les IUT et l'IUT transport logistique qui va se développer à Aix qui va être un des premiers IUT avec aussi un IUT à Paris et bien sûr il y a la question de l'enseignement et du développement des formations en logistique qui se fait aussi à Aix qui joue un rôle important et puis troisième aspect tous ces travaux-là se font en lien avec des entreprises c'est tous les gens que j'ai interrogés jusqu'à présent on allait sur le terrain on travaillait avec Rivoire et Carré qui était très intéressant on allait avec tel acteur enfin voilà donc il y a une vraie aussi connexion avec les entreprises et donc le CRET va être le lieu qui va pousser la logistique comme approche du management et qui va je dirais être clé avec un accompagnement aussi qui va être le fait de deux personnes à l'ESSEX qui vont jouer un rôle aussi de ce point de vue-là Daniel Tixier et Hervé Mat qui vont être en connexion avec l'équipe du CRET avec l'ouvrage fondamental je dirais de l'époque de 1983 qui est la logistique au service de l'entreprise de Daniel Tixier d'Hervé Mat et Jack Colin et puis aussi un que sais-je très intéressant en 87 d'Hervé Mat et Daniel Tixier qui sont les ouvrages fondamentaux de l'époque malheureusement enfin voilà ces deux personnes sont décédées donc je ne peux pas les interroger mais en tout cas ils ont joué aussi un rôle important donc voilà un peu ce que je peux vous dire comme vue un peu superficielle de ce que je suis en train de récolter en ce moment à base à la fois de récupération d'ouvrages de l'époque j'en ai récupéré déjà pas mal de revues professionnelles qu'il faut que j'aille récupérer parce que ça je n'ai pas encore pu le faire et puis d'entretien avec des acteurs j'en ai fait déjà cinq ou six et puis j'en ai encore quelques-uns qui sont programmés mais voilà c'est un plus un work in progress mais qui en tout cas est très intéressant à titre personnel pour voilà savoir d'où on vient en tant que chercheur en logistique c'est intéressant des remarques juste par rapport j'ai une question Cédric vas-y Luc l'IUT dont vous parlez c'est celui de Tremblay en France qui est sur le site logistique de Roissy ou c'est un autre IUT je crois que c'est je ne suis pas sûr que ça soit sûr il faut que je regarde parce que donc c'est dans mes entretiens que je n'ai pas encore retranscrit et réécouté parce que j'en ai eu un là il y a deux jours mais c'est il y a un IUT parisien je crois que c'est celui de Tremblay en France oui effectivement oui il dépend de Paris 8 c'est l'université Paris 8 d'ailleurs dans mes entretiens il y a cette question en gros des deux IUT qui ont été très moteurs et très innovateurs sur le plan logistique qui sont à la fois cette IUT là et puis l'IUT qui est à Aix-Marseille oui c'est logique puisque sur le site de Roissy je crois qu'il y a 10 000 entreprises qui ont des hangars et j'en ai pas parlé mais il y a aussi quelque chose qui se développe qui est important dans le paysage c'est aussi les organismes professionnels et à Tremblay en France il y a la question de l'AFT voilà de l'IFTEAM parce que aussi la transformation logistique c'est la transformation de ces organismes professionnels qui étaient dans l'IFTEAM sur la manutention l'AFT sur le transport en organismes qui vont aller vers la logistique en sens combinaison des deux et il y a ça aussi qui se passe avec la création en 1972 de l'ASLOG l'association des logisticiens que j'ai pas évoqué parce que je me suis centré sur vraiment la pensée intellectuelle quoi merci j'avais j'ai une petite remarque qui vaut un peu sur les les approches historiques historisantes en sciences de gestion qui consistent à je dirais à endosser les reliques de ce qui est militaire Jomini joue un rôle important dans un jalon qui est celui de la structuration de l'état-major donc prenant acte des défaites de Napoléon il met en évidence que Napoléon était à la fois l'état-major faisait fonction d'état-major comme ensuite indépendamment des guerres coloniales on va être sans guerre avant 1870 sans guerre de masse Jomini est considéré dans les catégories de l'école de guerre comme le précurseur de la personne qui a mis en évidence l'importance d'un état-major qui ensuite du fait de la défaite française en 1870 en 1871 et l'examen de ce que faisaient les Prussiens à l'époque va conduire à la systématisation de l'état-major donc je n'ai rien contre l'endossement de ce type de relique pour la logistique mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi aussi fiable c'est toujours sans doute que les catégories des séances de gestion naissent à un moment donné dans une situation qui nécessite une professionnalisation la création d'un état de l'art sur la question mais sur l'origine militaire je suis beaucoup plus dubitatif ayant précisément été amené à regarder la question de la jeunesse de l'état-major dans le fonctionnement des armées c'est pour ça que j'attire ton attention sur pour nous ça ne va pas poser de problème mais si jamais les collègues de l'école de guerre lisent ce qu'on écrit c'est pas sûr qu'ils aient la même vision des choses par exemple très spécifiquement pour Jomini après moi j'ai une lecture de Jomini mais qui est une lecture logistique Jomini c'est un grand théoricien militaire mais je veux dire ma méthode et je l'ai expliqué c'est d'aller rechercher les usages du terme logistique et l'existence de fonctions logistiques c'est un fait indéniable que celui qui a utilisé le terme de logistique c'est Jomini et quand on regarde comment les américains vont réutiliser le terme il n'y a non plus pas de secret c'est à dire que le seul ouvrage logistique important que j'ai pu identifier c'est un ouvrage qui était le fait d'un militaire américain en 1917 qui s'appelle Tor qui écrit Pure Logistics et qui s'inspire de Jomini qui a été traduit aux Etats-Unis avant Klosiewicz et donc qui a aussi marqué les américains de ce point de vue là et voilà donc il y a quand même une histoire qui est incontestable de ce point de vue là parce que certes c'est l'usage du mot mais la question de la logistique s'est posée nous disent les écrits de l'école de guerre à partir du moment où sont apparus les guerres de masse et je dirais à leurs yeux le jalon qu'ils mettent en évidence c'est Fleury la bataille de Fleury dans le courant du 18ème siècle qui a réuni 100 000 combattants donc auparavant la question alors on peut dire effectivement la question de la logistique dans le conflit ne se posait pas par contre ce que tu mets en évidence c'est la logistique en conflit et la logistique hors conflit donc la logistique que tu parles et la logistique hors conflit peut-elle pour autant être enracinée dans une perspective qui considérerait la logistique en conflit comme étant le germe de la logistique hors conflit alors juste peut-être pour finir parce qu'il y a deux questions et puis je ne veux pas non plus monopoliser moi j'ai fait tout un travail sur les maréchaux des logis et en fait la question de la masse elle intervient dès Louis XIV Chanlet qui est maréchal des logis principal conseiller militaire de Louis XIV donc voilà par contre sans doute ce qui est intéressant en faisant cette histoire c'est qu'on a une mutation c'est-à-dire que la problématique logistique au XVIIIe siècle c'est déplacer des hommes la problématique logistique de l'armée américaine elle est déplacer des hommes et approvisionner ces hommes en marchandises et en fait la logistique elle dévie et elle devient à ce moment-là plus la question des approvisionnements physiques qui va être appliquée et donc il y a quand même une rupture épistémique à ce moment-là d'accord tout à fait il y a une remarque de Marie-Pierre Vasselet qui vous voulez oui non très vite parce qu'en fait vous avez déjà répondu moi ma question initiale c'était sur le fait que vous avez évoqué surtout des universitaires et j'avais une question sur mais est-ce qu'il y a une pensée logistique professionnelle mais vous y avez un peu répondu en évoquant des syndicats j'imagine interventions donc du coup ma question elle change un peu c'est plutôt dans quelle mesure cette pensée logistique professionnelle s'est inspirée ou a nourri la pensée logistique universitaire elle l'a nourri d'une part parce que ils ont été sur le terrain et ils étaient en interaction avec les entreprises qui se posaient ces questions-là et qui pour certaines étaient innovantes et puis il y a eu plein de collaborateurs avec la Slog avec des revues professionnelles dans Logistique Magazine ou dans l'entreprise logistique qui est une revue qui va être créée par l'ESSEC il y a des textes écrits par tous ces gens de l'époque donc il y a une connexion après ce qui est plus difficile d'un point de vue historique c'est encore une fois moi j'ai la solution de facilité je prends le point de vue des théoriciens parce que les textes sont disponibles on peut les trouver aller trouver les archives de la Slog dans les années 70 ou voilà c'est autre chose il faudrait que je regarde s'il y a des choses qui sont disponibles mais la première étape pour moi ça va être de faire ce que je n'ai pas encore eu le temps de faire c'est d'aller éplucher un petit peu les revues professionnelles on va être plusieurs à avoir ce type de problématique donc voilà Marianne Abramovici qui a je crois aussi enseigné pendant longtemps la gestion de production mais du coup justement Aurélien je me posais la question alors je commence à faire la vieille à mon époque c'était la recherche opérationnelle dont on parlait et donc je voulais te signaler que l'école normale supérieure de Cachan Ex-Saint-Set avait quand même une filière de formation des enseignants techno et c'est une mine d'or alors c'était à mon époque une mine d'or en termes d'ouvrage j'espère qu'ils n'ont pas tout mis au bilan parce que moi j'avais réussi à sauver un des vieux travaux justement sur les systèmes experts qui devaient être mis au pilon à mon époque donc fin des années enfin milieu des années 90 j'espère qu'ils n'ont pas mis au pilon tout ce qu'ils avaient mais ils avaient une somme et donc ça serait quand même intéressant de regarder dans les ouvrages de recherche opérationnelle moi il me semble qu'il y avait des chapitres consacrés à la logistique parce que là du coup tu pars des ouvrages qui contiennent logistique dans le terme mais en fait l'histoire des ouvrages des manuels de recherche opérationnelle elle est beaucoup plus longue oui mais alors encore une fois il y a des trucs qu'on peut qualifier avec le concept de logistique comme étant logistique il y en avait avant bien sûr il y a des trucs dans les manuels de recherche opérationnelle des chapitres consacrés à la logistique donc avec non mais moi j'ai su si vous en avez d'avant les années 70 je suis preneur ça me paraît parce que Robert Fort il ne doit y avoir ça au printemps je vous présente ce que j'ai trouvé de plus vieux avec le sens logistique en France oui 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 mais il y a effectivement des problématiques logistiques dans les bouquins du CNAM il faudrait aller regarder effectivement les ouvrages de Robert Fort il faut regarder si ces problématiques sont logistiques c'est intéressant c'est ça que je cherche parce que des problématiques des bouquins où il y a des trucs sur le transport ou le stockage il y en avait bien avant mais là on parle de logistique qui veut dire autre chose en cas c'est la manière dont j'apprends les choses mais même si tu vois sur les problématiques de chaîne de valeur etc moi j'étais formée par Pierre Médan donc lui venait de l'éco-indus et il y avait des textes de logistique dans son corpus de texte mais pour autant c'était un cours d'économie industrielle donc tu vois ça pourrait valoir la peine de regarder quand même les chapitres consacrés à la logistique dans des manuels qui s'appellent recherche opérationnelle ou économie industrielle parce que le terme logistique pour désigner le manuel c'est très récent oui bien sûr en fait il faut effectivement que je vérifie ça parce que voilà de toute façon je pense que l'apparition dans les années 60 70 c'est lié au fait avec le développement des autoroutes des camions et du l'éclatement déjà un commencement d'éclatement des chaînes de valeur donc voilà je pense qu'il y a aussi effectivement la problématique concrète elle se pose pour les entreprises je veux dire effectivement là je travaillais dernièrement sur des textes de 1900 sur la publicité en 1900 je veux dire on explique aux commerçants que effectivement la plupart des commerçants en 1900 les affiches doivent la faire dans leur ville point ils n'ont aucune relation avec même la grande ville à côté donc effectivement là la problématique logistique elle est quand même elle va être réservée effectivement à l'armée oui quand en 1914 on a besoin de mobiliser des millions d'hommes là ça va se poser la question mais pour beaucoup d'entreprises la problématique se pose se pose à peine et effectivement les américains vont sûrement connaître cette problématique là bien avant les français je lisais aussi dernièrement même pendant les 30 glorieuses parmi les 50 ou 100 plus grandes entreprises au monde il n'y a que deux françaises alors que même les anglais et les allemands sont devant nous donc il y a aussi une histoire de taille je pense aussi qui amène à se poser la question à ce moment là il ne faut pas oublier que je crois enfin les grandes et très grandes entreprises même en France apparaissent finalement à partir des années 70 quand la crise vraiment va devenir structurelle donc voilà une autre remarque peut-être pour une toute petite remarque pour rebondir sur ce que Cédric vient de dire là par rapport au fait que les entreprises au début du 19e ou à la fin du 19e la question logistique était peu importante juste si on prend l'histoire de l'édition par exemple une entreprise comme Hachette le succès d'une entreprise comme Hachette repose complètement sur une opération logistique puisque c'est avec le développement des librairies de gare que le alors c'était déjà une boîte qui marchait bien avant mais que vraiment c'est devenu la pieuvre Hachette et si on reprend l'histoire plus récente de l'édition le rôle de la logistique le fait par exemple que l'édition à la différence d'autres pays la logistique soit intégrée soit des filiales des grandes maisons d'édition je pense que ça joue un rôle important mais bon c'était juste une petite remarque comme ça oui oui mais après effectivement la question c'est est-ce que c'est une entreprise comme Hachette est représentative de l'entreprise à cette époque-là voilà et je regarde juste très rapidement quand on voit au 19e siècle les livres de comptabilité on voit que la plupart des livres de comptabilité ils sont excusez-moi les livres de comptabilité sont vendus uniquement dans une ville enfin bon il n'y a pas de il y a quelques best-sellers mais on vend à Troyes à Rouen on vend un livre de comptabilité et on ne va le vendre que dans une ville donc voilà écoutez merci on va donner la parole à Sandy merci